Musique Poggiardo conserve dans son territoire un important patrimoine naturel. L'innovant aboratum didactique est lié au système des musées de la ville. Il s'agit d'un parc naturel qui s'étend sur les pentes de la serre de Poggiardo, à proximité du parc archéologique paléocrétien de la propriété Giuliano. La zone verte est équipée pour accueillir les familles avec enfants ou les randonnères à la recherche des rafraîchissements. Le contexte naturel s'est prêt au développement des formes didactiques innovantes, visant à connaître les aspects et les caractéristiques des espèces d'arbres salentines. Le système du musée de Vaste e Poggiardo, grâce à l'aboratum, est le promoteur de la Provence de Lecce d'une importante activité de valorisation de la biodiversité environnementale de la péninsule salentine. Un autre élément caractéristique du paysage naturel de Poggiardo est la péninsule de Marirossi. Son nom dérive du typique couleur rougeâtre du sol, qui indique la grande présence dans la zone de la bauxite, typique minérale vermeille. Le territoire a été objet d'une importante et sensible opération de reboissement. La forêt des Pans s'étend sur une zone de 16 hectares où elle présente en son sang différentes cavités naturelles, comme la célèbre grotte qui respire, ainsi appelée pour la présence d'un soufflage d'air continu. Dans le territoire de Poggiardo, l'art s'emmêle à la nature d'une manière harmonieuse et agréable, en témoignant une forte richesse anthropologique qui s'est consolidée dans le temps et qui est bien connue pour la grande accueillance et la conservation du patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...